Tarzan, Quasimodo, Aladin, Hercule, c'est bien, mais la vraie badass des 90s, c'est évidemment Miss Bianca. Ouais, et Mulan est pas mal non plus. N'ayant jamais vraiment exploré la culture asiatique, si on oublie ce passage... Ou ce passage... Et on va les oublier. Et après avoir passé les 90s à voyager, de l'Australie à la Grèce, en passant par la France deux fois, et la savane africaine, il était temps pour Disney de se plonger dans une culture ô combien riche, celle de la Chine. Et pour ça, un peu comme pour le reste en fait, ils vont s'inspirer d'une oeuvre. La balade de Mulan, un texte court, parlant d'une femme qui prend la place de son père et devient une héroïne de guerre. Et puis c'était aussi une façon d'apaiser les relations avec le pays, plutôt tendue depuis la sortie de Kundun, un film de Martin Scorsese, sur le Dalai Lama, distribué par Buena Vista, une filiale de Disney. La Chine avait trouvé le film de Scorsese politiquement provocateur et gardait une certaine rancune à l'égard de Disney. Ils ont finalement sorti Mulan un an après tout le monde, dans peu de salles, et juste après les célébrations du nouvel an chinois, c'est-à-dire la pire période possible. Ouais, je crois qu'ils l'avaient encore mauvaise. Autant vous dire que le film s'est bien planté là-bas, surtout si on ajoute à ça qu'il n'était pas hyper bien reçu par le public et les critiques, trouvant l'histoire trop éloignée de l'original et l'héroïne trop occidentalisée. Mulan, c'est donc une histoire adaptée maintes et maintes fois en Chine, mais voyons voir ce qu'on a fait Disney. Le film s'ouvre sur des dessins rappelant la peinture traditionnelle chinoise, avant de revenir à quelque chose de beaucoup plus conventionnel et même, j'ai envie de dire, qui semble un peu moins poussé que les autres classiques de la Renaissance. Aucune idée de si je suis le seul à avoir ce ressenti, mais dans cette première scène, je trouve que le personnage et l'oiseau font un peu... cheap. La scène montre l'arrivée de Shan Yu, le méchant du film, qui traverse la frontière via la grande muraille avec ses hordes de 1. L'empereur est mis au courant et la guerre est sur le point de commencer. Mais notre héroïne du jour, Mulan, a d'autres préoccupations, comme s'assurer que son père suive bien les prescriptions du médecin ou son passage chez la marieuse. Passage apparemment obligé pour toutes les jeunes filles qui, à l'époque, en Chine, n'étaient bonnes qu'à être mariées. Tous ces clichés sont évidemment hyper importants et on va en parler dans la partie analyse, donc vous inquiétez pas si je m'arrête pas dessus pour l'instant. Ça se passe globalement très mal et une fois rentré... Elle chante ! Pendant seulement 1 minute 30. C'était vachement court comme I One Song. Bon, court peut-être, mais très impactant, voire encore plus impactant que jamais aujourd'hui, dans un monde où la quête de soi est très présente. Elle ne me touche pas personnellement, mais j'imagine que pour des gens mal dans leur peau, qui se cherchent ou qui ont l'impression d'être nés dans le mauvais corps, ce réflexion doit sonner comme un hymne, d'une certaine manière. Son père ne lui en veut pas, il semble très compréhensif, la comparant à une fleur qui n'a pas encore fini d'éclore, mais qui, une fois prête, sera la plus belle de toutes. Ouais, c'est bon, je pense qu'il a bien pris tous ses médicaments, papy. Bon, c'est pas tout ça, il y a une guerre à mener. Les troupes viennent donc chercher un homme par famille. Et comme il est le seul, même s'il est vieux et faible, papa Fa est obligé d'y aller. On connaît tous la suite, Mulan se coupe les cheveux, prend l'armure de son père, et quand on les voit l'un à côté de l'autre, j'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'elle rentre dans son armure. Mais bref, et elle est partie. Le tout dans une très belle scène, sans parole, avec un excellent boulot de Jerry Goldsmith au score. Et ouais, plus d'Alan Menken à la musique. Il ne reviendra qu'en 2004 pour... La ferme se rebelle. Sérieux ? Pour lui venir en aide, les ancêtres de la famille décident de lui envoyer un guide, le plus fort et le plus courageux, qui se fait détruire par une petite catastrophe ambulante, déjà responsable de la décapitation de l'un des membres, le personnage préféré de tout le monde, ou détesté en fait, comme beaucoup de comiques reliefs de l'époque, Mouchou. Doublé en français par José Garcia, et en anglais par Eddie Murphy. Et je peux vous dire qu'il était le gros argument de vente du film, Eddie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1998, Murphy, c'est encore une énorme star. Il s'est peut-être un peu perdu récemment, on va dire sur les 20 dernières années, et la nouvelle génération le connaît sans doute mieux parce qu'il a été la voix de l'âne dans Shrek. Mais dans les années 80 et 90, c'était encore l'un des acteurs les plus bankable d'Hollywood. Donc Mouchou a explosé le gros dragon gardien, et décide donc d'y aller lui-même. Il retrouve assez rapidement Mulan, qui était en train de s'entraîner à se comporter comme un homme. Ah, je vois que vous avez une épée ! J'ai la même que vous ! Vous avez compris ? Son épée ? Sa bonne grosse épée masculine, hein ? Il se présente, et son cheval a la meilleure réaction possible. Parce que même dans les films où ils ne sont pas beaucoup mis en avant, les chevaux restent les meilleurs personnages. C'est comme ça. Mouchou se vengera, cela dit, en le traitant de vache pendant la moitié du film. Des honneurs sur ta vache ! Mulan arrive au camp militaire et on va dire que les hommes sont montrés d'une façon assez... rustre. Ils se battent pour un rien, sont sales et indisciplinés. Ce qui est sûr, c'est que Sheng, leur capitaine, va avoir du boulot pour en faire une armée correcte. Et une autre qui risque d'avoir du boulot, c'est Mulan, qui semble tout faire pour bousiller sa couverture. Attends, elle n'avait même pas pensé à un nom ? Quand c'est pour se faire une coupe parfaite avec une épée, là, ça va ? Mais quand c'est pour trouver un nom, là, ça parle chinois. Enfin... Très sympa petit montage d'entraînement ensuite, séquence devenue presque culte, grâce à la chanson phare du film. On voit Mulan galérer et être rejetée par ses camarades, puis faire preuve de courage et de témérité pour devenir l'une des meilleures, et gagner le respect des autres recrues et de son capitaine, jusqu'à être la première à récupérer la flèche. Un challenge qui semblait impossible, lancé plutôt par Sheng. En utilisant les deux poids comme d'une aide plutôt que d'une contrainte, sa débrouillardise et son intelligence montrent déjà qu'ils vont être, pendant tout le film, ses atouts les plus précieux. Ils semblent tous prêts, il est temps d'aller au combat. Et quitte à marcher, autant chanter un peu aussi. C'est clairement la moins bonne chanson de toutes, mais on appréciera tout de même encore une fois les passages inspirés du dessin traditionnel. Et puis cette fin, hyper abrupte, quand les rires, les chants et la bonne humeur s'arrêtent, face à l'horreur de la réalité. Le village a été massacré, et le père de Sheng, présenté plus tôt dans le film, a aussi été tué. A partir de ce moment-là, il n'y aura plus aucune chanson. Même si on est d'accord, ils auraient dû le voir depuis très longtemps, mais l'effet fonctionne à merveille. On en est à la moitié du long métrage, et le rythme va sévèrement s'intensifier. Avec, pour commencer, la séquence qui est sans doute la plus célèbre, celle de l'avalanche. Leur position est signalée par une fusée, tirée apparemment par Mushu, sans le faire exprès. On n'en saura jamais vraiment plus, et c'est clairement une excuse pour que la scène existe, mais bon, la scène derrière est super cool, donc on va leur laisser ça. Les flèches pleuvent, et quand ils pensent s'être débarrassés des archers, le reste de l'armée des Hains arrive du haut de la colline, dans l'un des plans les plus stylés des classiques Disney. Ils dévalent la pente, Shen Yu en tête, et c'est là que l'intelligence du Mulan, plutôt que sa force ou son aptitude au combat, va faire la différence. Au lieu de ne viser que Shen Yu, elle va choper un flanc de montagne, créant une avalanche, qui avale tous ses ennemis en une fois. Qui aurait clairement pu tuer toute sa troupe aussi, mais c'est pas arrivé, donc on va pas en parler ? On va pas en parler. Elle sauve Sheng, bravo, c'est la fête, sauf qu'elle a été blessée dans l'affaire, et fatalement, quand il n'y a plus d'armure, et juste un bandage autour de sa poitrine, elle a beau ne pas être lolo Ferrari, difficile de cacher qu'elle est en fait une femme. Mais puisqu'elle l'a sauvée, Sheng l'épargne. Oui, oui, parce que sinon, il l'aurait exécutée là, dans la neige. Ah, bah les règles, c'est les règles. Les hommes au combat, et les femmes à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous ! Mais la cuisine, ce sera pour plus tard, parce que c'est pas un peu de neige qui va arrêter Shen Yu. Il a survécu, il se dirige vers la cité impériale, et il n'y a que Mulan qui le sait. Elle veut avertir tout le monde, sauf que vu que c'est une femme, personne ne la prend au sérieux, même pas Sheng. Les uns passent à l'attaque, et décidément, Shen Yu a le truc pour être hyper iconique visuellement, alors qu'il est le méchant le plus oubliable des 90's. Le mec vit pour les caméras, c'est fou. L'empereur est enlevé, et le combat final peut commencer. Sheng est vite neutralisé, Mulan s'enfuit, et là, c'est pour moi le moment qui capture tout l'esprit du film, et du personnage de Mulan. Elle est sur le toit, face à face avec Shen Yu, désarmée et à sa merci. Et c'est avec un accessoire représentant sa féminité, combinée avec son intelligence, qu'elle va réussir à prendre le dessus. Le chef des uns part en feu d'artifice, la Chine est sauvée. Malgré quelques légères remontrances, l'empereur la remercie au nom de tous, lui offre même un job, mais Mulan, tout ce qu'elle veut maintenant, c'est rentrer chez elle. Elle pense encore une fois avoir déçu son père, revient un peu honteuse, mais Papa Fa se fiche de tout ça. Il est juste heureux de retrouver sa fille, saine et sauve. Sa fille qui, comme la fleur, a enfin éclos. On va pas se mentir, ce moment-là, il fout les poils. Évidemment, pour conclure comme un vrai Disney, Shen l'a suivi, et elle l'invite à rester dîner, laissant présager une belle histoire d'amour. Alors qu'il ne sait que c'est une femme que depuis quelques jours, voire quelques heures, et qu'ils se sont parlé que quelques fois depuis qu'il le sait, mais bon, on va garder l'esprit Disney. Et puis si ça se trouve, il l'aimait peut-être déjà bien quand il pensait qu'il s'appelait Ping. Je vais peut-être en décevoir certains, mais Mulan est l'un des classiques de la Renaissance qui me touche le moins. J'aime toujours le revoir, certains passages sont vraiment très réussis, mais je n'ai pas vraiment de connexion avec, je vais dire. Par contre, je trouve qu'il est assez intéressant à analyser. En particulier, bien sûr, pour ce qu'il dit des hommes et des femmes, de la frontière entre les deux, de ce qui nous différencie et de ce qui nous unit. Premièrement, faut pas oublier que le récit se passe dans la Chine médiévale et que le film date des années 90. Donc c'est assez logique qu'il puisse dévier d'un discours de 2023. Cela dit, je le trouve presque en avance sur son temps. Bien sûr, il montre une société figée et patriarcale qui dit littéralement dans sa chanson d'ouverture que les femmes sont là pour être mariées et faire des enfants, mais il est évident qu'il critique ce système de la même façon qu'il tourne en ridicule les attentes des hommes dans la chanson Une belle fille a aimé. Aujourd'hui, ce genre de discours, c'est presque la base, mais à la fin des 90s, beaucoup moins. Mulan ne veut pas C'est pour ça qu'elle n'est pas motivée à l'idée d'aller chez la marieuse et le fait à contre-coeur, essayant de ne pas décevoir ses proches. Mais comme elle le dit dans sa chanson, juste après, tout ça, c'est pas elle. Ok, mais alors c'est qui Mulan ? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment ? Et c'est là qu'arrive un de mes soucis avec le film. Elle ne veut pas se marier et finit par se travestir pendant la moitié du film. Est-ce que ça fait pour autant d'elle une icône de la communauté drague ? Ben non. Ce n'est ni par profonde envie ni par plaisir qu'elle s'habille en homme mais uniquement pour protéger son père parce que c'est la seule chose qu'elle peut faire pour le sauver. Ah, et elle ne voulait pas se marier mais apparemment il suffisait juste qu'elle rencontre la bonne personne puisque ça ne semble plus trop la déranger à la fin. J'ai l'impression que le film veut faire passer des messages, des messages légitimes et importants mais rétro-pédale sur la fin et se dit ben on est quand même chez Disney il faut qu'ils terminent ensemble. Et c'est pas la dernière fois qu'ils changent d'histoire pour que ça colle à leurs idées. Surtout quand ces idées peuvent rapporter de l'argent. Quand on recherche les différentes princesses Disney il n'est pas rare de tomber sur un produit dérivé ou un dessin qui contient Belle, Blanche-Neige, Pocahontas, Ariel mais aussi Mulan. Alors que c'est jamais une princesse en fait. Elle ne vient pas d'une famille noble on comprend que le père a un passé glorieux probablement dans l'armée mais il n'a rien de royal et à la fin elle finit avec Sheng qui est capitaine. Limite si elle avait épousé l'empereur d'accord mais là... Mais être une princesse Disney surtout à cette époque là c'était avoir un label c'était faire rêver les petites filles et donc une Mulan en robe avec des longs cheveux détachés fera toujours plus vendre qu'une Mulan habillée en homme. Waouh ça voudrait donc dire que Disney aime l'argent c'est fou ça. Ah et quitte à pas respecter ces personnages si on parlait de la suite Mulan 2 sorti en 2004 est peut-être la suite en DTV qui se fout le plus de son premier film. Vraiment c'est assez lunaire. Visuellement c'est pour une fois plutôt bien travaillé même si certains passages rappellent bien qu'on est sur du direct ou DVD mais c'est surtout le scénario et le traitement des personnages qui est critiquable ici. Pour vous donner une idée l'antagoniste principal donc le méchant c'est Mouchou. J'aimerais mentir. En fait je pense que ce film est tellement raté qu'il se plante tellement à tous les niveaux que soit je fais preuve d'autant de respect que lui et je vous dis juste que c'est nul et je m'arrête là soit ouais je crois qu'il mérite sa propre vidéo. Du coup on en parlera en décembre parce que le mois prochain sera principalement orienté Burton et Noël donc je vais taper 2-3 vidéos Disney comme ça tout le monde est content. Mais croyez-moi si vous aimez Mulan vous allez détester ce film. Pour revenir sur le bon film le premier même s'il ne sera jamais mon préféré ça reste un Disney agréable à mater et remater et si c'est votre préféré ou l'un de vos préférés je comprends tout à fait mais pour moi il mérite un 14 sur 20. Sorry pour le petit retard comme expliqué sur les différents réseaux sociaux et sur l'onglet communauté j'ai été un peu pris au niveau de la gorge ça s'entend peut-être encore et ça rendait tout enregistrement assez compliqué. Allez on se retrouve très vite pour parler des débuts de Tim Burton qui sont vachement barrés mais aussi pour reprendre le cycle Pixar avec Millet in Pat. Niveau classique Disney avant la fin du mois on parlera de Tarzan et je serai pas seul. Ciao 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 Sous-titrage ST' 501